Le but du jeu, c'est de faire un comparatif entre les deux et d'avoir vraiment mon ressenti en temps réel entre les deux motos. Et bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer le Street Triple RS. Là, en montant dessus, je la trouve un peu plus basse déjà et un peu plus souple au niveau des suspensions. Le tableau de bord, c'est exactement la même chose. On va changer ces affichages, histoire de retrouver à peu près la même chose que ce que j'ai. Comme je disais dans la première vidéo, les premiers mètres sont révélateurs de l'essai. Oh, elle siffle ! Il faudra m'expliquer pourquoi est-ce que la Street Triple RS est équipée d'un quickshifter alors que la Street Triple RS n'en a pas. Ça fait drôle parce qu'on a l'impression que c'est la même moto, mais c'est pas la même moto. Oh, le shifter, c'est cool. Bon, il n'est que montant, mais c'est quand même super cool. J'ai l'impression que la position de conduite, on est légèrement plus droit. On est moins penché sur l'avant que sur le speed. Oh, c'est marrant, c'est creux. Je trouve ça drôle. Tu accélères, en fait, ça fait du bruit, mais ça n'avance pas du tout. C'est marrant, ce sifflement que je ne retrouve pas sur la speed. Alors, ça semble impressionnant comme ça, quand on accélère, on se dit « dis-donc, il va se passer un truc de fou ». Mais en fait, non, ça n'accélère pas très très fort. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, c'est à peu près tout. Ça demande quand même à être beaucoup plus poussé dans les tours que le speed triple. Bon, c'est normal, c'est deux motos différentes. Il y en a une qui fait 1050 cm3. Celle-là, elle en fait 765. On a l'impression de rouler vite, mais en fait, on ne roule pas vite. On a beaucoup plus la sensation de vitesse avec le street triple RS qu'avec le speed. Ça pousse du feu de Dieu quand tu montes dans les tours. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que tu es obligé de monter dans les tours pour vraiment avoir la grosse patate. Du coup, tu te retrouves à des vitesses folles. Bon, c'est très rigolo à conduire. Bon, je la trouve un peu plus souple que le speed. Le speed est beaucoup plus rigide, je trouve, au niveau des suspensions. Bon, je trouve que c'est une excellente moto. C'est vraiment bien. C'était ce que je voulais acheter au départ. Je retrouve vraiment la sensation de mon premier essai. C'est une moto compacte qui se pilote bien. Regarde, c'est vraiment agréable. Je pense que si j'avais acheté ça à la place du speed triple RS, j'aurais été tout aussi content. Non, franchement, il faut dire ce qu'il y a. C'est une moto qui est vraiment agréable à conduire. Bon, la position de conduite, je préfère celle du speed quand même. Je trouve ça plus agréable. Mais ça prouve bien qu'on est obligé de monter vraiment dans les tours pour vraiment s'amuser. Ça manque un peu de couple. Et c'est là où je prends beaucoup plus de plaisir avec le speed triple. Et c'est là la différence, en fait, entre le street et le speed. C'est vraiment au niveau du couple. Il y a d'autres éléments qui diffèrent. La position de conduite qui est moins sur l'avant sur le street que sur le speed. Les suspensions qui sont un peu plus molles sur le street. Là, ça me rappelle vraiment mon GSR quand j'étais gamin. Ça te pousse, ça te donne envie d'accélérer, de t'amuser en haut dans les tours, de passer les vitesses, de baisser, de monter. C'est un jouet quoi. Là où le speed est une moto beaucoup plus onctueuse, qui enroule plus facilement, qui est vraiment... Je ne sais pas comment on dit. Ce n'est pas tout à fait la même approche. Là, ça va être vraiment... Allez, on y va, on attaque, un virage, on baisse un rapport, voire deux, on accélère, on ouvre en grand. Une petite ligne droite, on remonte un peu les rapports. C'est vraiment le jouet d'attaque. Le speed, c'est vraiment plus une approche routière entre guillemets. On va avoir plus l'envie de rouler sur le couple et de se dire, ben tiens, dès qu'on a passé les 6-7000, hop, on monte un rapport. Si vous regardez bien la manière dont je roule sur mes autres vidéos, je dépasse rarement les 8000 tours. C'est vraiment très très difficile d'aller jusqu'à 8000 tours avec le speed. parce que ça envoie tellement fort et ça envoie tellement de couple que tu n'as pas besoin d'aller au-dessus. Ici, en dessous de 8000 tours, c'est un peu lourd. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que ça envoie de la purée et en fait, ça n'envoie pas. Donc, tu es obligé d'aller chercher la puissance qui est en haut dans les tours. Mais qui dit chercher la puissance en haut dans les tours veut dire monter dans les tours et forcément, tu roules un peu vite. Là, tu vois, j'accélère à fond. Il ne se passe pas grand-chose. Il faut passer les 7000-8000 tours pour vraiment que ça accélère. Je fais souvent un comparatif. Ça, c'est plus une GTI alors que le speed serait plutôt un GTD. Le GTI, on a besoin de cravacher un peu plus haut dans les tours. Et le GTD, on n'est pas obligé de monter dans les tours. On a le couple plus bas dans les tours. La moto est beaucoup plus légère, je trouve, par contre. Elle est à l'arrêt comme ça. Quand on est dans un bouchon, le speed est plus lourd. Regardez, je suis obligé de monter dans les tours. Là, il ne se passe pas grand-chose. Et là, ça part. Mais ça part, ça part méchant. Mais par contre, je suis à 130. On ne peut pas être à 130. Et il manque le shifter down pour en faire une moto vraiment très homogène. Voilà, c'était l'essai du Street Triple RS 765. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur l'essai de cette moto. N'hésitez pas à regarder mon autre essai que j'avais fait il n'y a pas très longtemps sur le Street. Et comme je dis souvent, ce n'est pas à force de regarder des vidéos qu'on peut se convaincre de se dire « Ouais, c'est telle ou telle moto qu'il me faut. » Allez en concession. Allez les essayer. C'est comme ça que je pourrais vous faire une idée vraiment précise sur une moto. Si tu as un peu plus d'argent, fais-toi plaisir avec un speed. Voilà. Moi, c'est à peu près le conseil que je pourrais donner. Le speed est une moto plus homogène, à mon avis, et avec laquelle tu auras un peu plus de polyvalence et tu pourras t'amuser davantage. Voilà. À mon sens. Après, encore une fois, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Et tu peux ne pas être d'accord avec moi. Ça, ce n'est pas un problème. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. C'est ce qui me permet de savoir si mes vidéos sont appréciées ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada